Mesdames, mesdemazelles et messieurs, chers samouraïs, chers combattants, l'heure est grave. L'heure est grave en ce sens que nos compatriotes sont en train de souffrir à Kounsitel. Nos compatriotes sont en train de souffrir à Kounsitel. Je parle bien sûr de ces Guinéens qui se sont déplacés un peu partout de la Guinée pour aller à Kounsitel à la recherche du bonheur, à la recherche de l'or, à la recherche de la pierre précieuse. C'est bien clair et c'est une évidence, nous n'avons pas manqué de le dire ici hier, que dans ce groupe on a beaucoup plus ceux de la Haute-Guinée qui sont nombreux dans le lot. Ils sont véritablement nombreux, on est d'accord avec. Mais quoi qu'il advienne, on sait déjà la raison. Quoi qu'il advienne, il y a aussi d'autres, des autres régions naturelles qui sont avec eux là-bas. Et qu'est-ce qui s'est passé, chers samouraïs, chers combattants ? A la découverte de la mine d'or, la localité a été envahie. Il semblerait-il que c'est un marchand ambulant, un vendeur d'eau minérale, qui a fait cette découverte et qui est parti donner l'information. Mais en un laps de temps, Gawal s'est rempli en un laps de temps. En un laps de temps, Gawal s'est rempli. Et on se demande pourquoi Gawal s'est rempli aussi tôt comme ça et que le gouvernement, les autorités administratives n'ont pas pu avoir l'information. Depuis quand la mine d'or a été découverte à Kouncitelle ? A quelle période exactement ils ont commencé l'exploitation ? Nous, sur les réseaux sociaux, nous avons reçu les informations il y a de cela deux jours, avant hier et hier. Mais en temps normal, ceux qui ont quitté Sigiri, Kouroussa et autres, depuis quand ces gens-là ont reçu l'information ? Depuis quand ces gens-là ont reçu l'information qu'il y a de l'exploitation des mines, de l'or à Kouncitelle ? Pourquoi le gouverneur de l'AB et le gouverneur de Boké n'ont pas eu l'information ? Nous sommes quand même dans un état de droit où il y a des agents, des renseignements généraux qui travaillent nuit et jour et qui sont chérément payés. Pourquoi ? Comment ils ont fait pour ne pas avoir l'information à temps ? Pour pouvoir prendre les dispositions, Edouane ? Parce que quoi qu'il advienne, ce déplacement massif-là, parce qu'aujourd'hui, à travers les informations, on constate que ce n'est pas seulement ceux de la Haute-Guinée, même si, par ironie, on s'appuie sur les gens de la Haute-Guinée pour dire que voici les conséquences du troisième mandat. Mais aujourd'hui, le constat a démontré par A plus B qu'il y a des Maliens, des Burkinabés, etc. Ça, c'est une évidence. Maliens, Burkinabés, Léonais, etc. qui sont sur le site à Kouncitelle. C'est une évidence, d'autant plus que je n'ai pas manqué de vous le dire ici dans l'une de mes vidéoconférences, que des autres payeurs se sont énervés, se sont révoltés tout récemment à Kouroussa, parce que simplement, ils ont estimé que les Burkinabés travaillent en leur lieu et place. Alors, la question qu'il faut se poser ce soir, c'est de savoir comment est-ce que le gouvernement a eu à faire, les autorités administratives ont eu à faire, pour ne pas avoir l'information de l'existence de cette mine d'or. D'abord, notre État, de façon globale, a échoué à ce niveau. C'est vrai que certains vont dire, M. Théa, vous vous fatiguez, mon samouraï, vous vous fatiguez, notre État est toujours allé d'échec en échec. Mais quoi qu'il advienne, il y a certains secteurs pour lesquels on ne peut pas tolérer l'échec de l'État. Le secteur minier. Notre nation, notre État, le gouvernement, met tout son cœur sur le secteur minier. Parce qu'encore une fois, le secteur minier est l'une des recettes financières, recettes internes de l'État. Donc, le gouvernement a un oeil vigilant là-dessus. Comment est-ce qu'un État bien sérieux, un État bien organisé, ne peut pas s'en rendre compte de l'existence d'une mine d'or potentielle, comme la mine d'or de Kouzitel ? Et pour pouvoir prendre les mesures idoines. Chers samouraïs, chers combattants, voici ce qui me fait mal dans la situation. A l'instant où je suis en train de vous parler, beaucoup de nos compatriotes, de toutes les obédiences politiques confondues, de toutes les régions confondues, se trouvent à Kouzitel. Beaucoup sont à Mahmoud. Certains sont à Pita. C'est maintenant que le gouvernement a constaté que Kouzitel a été envahi. Gawal a été envahi. Même pour avoir le manger, c'est des problèmes. Le prix du litre du carburant est passé à 25 000. La miche de pain à 5 000 francs. C'est là que le gouvernement a bloqué. Et aujourd'hui, ces gens sont là-bas. D'autres même n'ont pas le transport pour se retourner. D'autres n'ont même pas le transport pour se retourner. S'il vous plaît, chers combattants, chers samouraïs, vous êtes dans la vidéoconférence du guide de l'événement des consciences. Laissez les cœurs et laissez salut en commentaire. Moi, je suis là. J'anime la vidéoconférence. Et vous, vous laissez salut en commentaire, vous laissez les cœurs. Quand je cesse de voir les cœurs, quand je cesse de voir les saluts en commentaire, ça me gêne. C'est ça la règle. Laissez salut en commentaire et laissez les cœurs, s'il vous plaît. Si vous avez pris le temps de venir suivre les vidéoconférences du guide de l'événement des consciences, c'est parce que nos vidéoconférences sont d'une importance capitale. Donc, respectons les règles. Parce que, encore une fois, on a une restriction sur Facebook. Donc, faisons en sorte que Facebook puisse lever ses restrictions. Donc, laissez les cœurs, laissez salut. Même si vous avez déjà mis salut, à tout moment, écrivez salut. C'était la petite parenthèse. Merci pour la compréhension, chers samouraïs, chers combattants. Alors, donc, je reviens pour dire que beaucoup de nos compatriotes sont en train de souffrir à Kocitel. Beaucoup sont en train de souffrir. Parce que quand ils ont quitté chez eux, notamment, je veux parler de ceux qui ont quitté la Haute-Guinée. Certains ont quitté la forêt. Quand ils ont quitté chez eux, ils venaient à Kocitel dans l'espoir de se retourner avec une manne financière. Parce que, encore une fois, chers samouraïs, il y a la souffrance en République de Guinée. Le Guinéen souffre. On ne va jamais cesser de le dire. On ne sera jamais fatigué de le dire. Le Guinéen souffre énormément. Et c'est ça, la thématique de cette vidéoconférence de ce soir. Ce déplacement massif. Ce qui se passe aujourd'hui à Kocitel. Ça ne signifie... Ça dit, il ne faudrait pas qu'on joue avec. Et qu'on estime que non, bon, c'est juste... Non. C'est une preuve matérielle, une preuve tangible, une preuve palpable. Que le Guinéen souffre. Le Guinéen souffre énormément. Nous souffrons énormément. Il y a une pauvreté qui ne dit même pas son nom. C'est la preuve matérielle. Que ceux-là même qui tapent leur poitrine en disant... Nous sommes du RPG arc-en-ciel en yotant. C'est la preuve qu'eux-mêmes là, ils sont dans une souffrance indescriptible. Parce qu'ils sont les plus nombreux à Kocitel. Ils sont les plus nombreux à Kocitel. J'ai vu un père de famille pleurer dans un reportage qui a été élaboré par une radio de la place. Ce père de famille pleurait. Il dit, mais j'ai pris le peu d'argent que j'avais. Je me suis déplacé, je suis venu à Kocitel. Dans l'espoir de me retourner avec quelque chose pour la famille. Je ne peux pas me retourner main vide comme ça. Pardon. Dites au président de la République de nous laisser exploiter. Au moins ce qu'on ait un peu. Pour nous permettre de nous retourner avec quelque chose à la famille. Parce que derrière c'est chaud. Parce que derrière c'est chaud. Parce que derrière c'est chaud. Et vous avez suivi sur les grandes gueules ce matin. Quand ils ont vu le reporter des grandes gueules, ils étaient très contents. Tous ceux qui étaient sur le site, certains étaient couchés sur la route. Ils étaient très contents. Parce qu'ils ont estimé qu'ils ont vu leur sauveur. Parce qu'ils savaient que lorsqu'ils vont parler dans le micro d'Espace TV, ça va passer. Et le message pourrait arriver au président de la République. Chers samouraïs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Vous constatez par là qu'il y a la véritable souffrance. Le peuple de Guinée souffre. On parle de croissance économique. On nous parle de croissance économique en longueur de journée. Le gouvernement joue avec les chiffres. Nous ce ne sont pas les chiffres qui nous intéressent. Le Guinée, lambda. Le Guinée que je suis, je ne suis pas un homme riche moi. Le Guinée pauvre que je suis. Le Guinée pauvre que nous sommes. Nous ne voulons pas connaître c'est quoi les chiffres. Les chiffres ne nous intéressent pas. Nous voulons connaître l'amélioration du panier de la ménagère. Que nous puissions être en mesure de payer la dépense à la maison. Que nous puissions être en mesure de nous nourrir. Au moins la journée qu'on puisse manger à midi. Et au moins ce qu'on puisse manger le soir. Passer encore une fois. A cause de cette mauvaise gouvernance. Nous avons suffisamment de citoyens guinéens. Qui n'arrivent pas à manger deux fois par jour. C'est une vérité. C'est une vérité claire. Mais malheureusement. Nos amis de la mouvance présidentielle. Qui refusent chaque fois. D'écouter ce que nous disons. Malheureusement. Nous ne sommes pas les seuls à subir cette souffrance. Vous et nous autres. Ou alors. Vos parents. Vos amis. Vos frères. Et nous autres. Nous traversons cette même souffrance. Même si vous vous êtes dans le beurre. Donc le gouvernement passe son temps à dire. Bon. J'ai même appris tout récemment que. La Guinée est combien de thèmes. Dans le cadre de la croissance économique. Que nous avons évolué. Etc. Et c'est sur ces chiffres là. Que le président Alpha Condé se fonde. Pour dire. Dans quelques années. Nous allons être. Je ne sais pas. La première puissance économique. Un truc de ce genre. Le Guinéen que nous sommes. Nous n'avons plus besoin. De jouer avec les chiffres. Les chiffres. Nous n'en avons pas besoin. Nous voulons voir la réalité concrète. Ce déplacement massif. C'est la preuve. C'est la preuve tangible. De la pauvreté extrême. Le Guinéen souffre. Même ceux qui disent. Non. Alpha Condé. Jus. Car. Yoton. Ce sont des gens. Qui sont dans la souffrance. Une souffrance indescriptible. Ceux qui disent. Alpha Condé. A jamais. Ils sont dans la souffrance. Ils souffrent. Alors. La question. Que je pose. Chaque soir. Lorsque nous sommes. En vidéoconférence. Ici. Sur la tribune. De l'événement de conscience. C'est pourquoi. Les gens ne prennent pas conscience. Aujourd'hui. Le professeur Alpha Condé. En train d'exercer son pouvoir. Quoi qu'il advienne. Il va faire son pouvoir. Son mandat. On sait comment. Il s'est installé au pouvoir. Quoi qu'il advienne. Il va exercer son mandat. Mais. Nous autres. Cherchons à comprendre. Cherchons à préparer. Notre nation. Par rapport. L'après Alpha Condé. Ou par rapport. Aux années à venir. Allons-nous accepter. Que cette souffrance. Que nous avons connue. Que nos enfants. Connaissent cette même souffrance. Que les enfants de nos enfants. Connaissent cette même souffrance. Parce que simplement. On s'est caché derrière notre égo. Ethnique. Parce que simplement. On s'est caché derrière notre égo. Politique. Parce que simplement. On n'a pas voulu. Voir la réalité en face. Parce qu'on a voulu protéger notre ethnie. Parce qu'on a voulu protéger notre obédience politique. On va laisser notre nation. Dans ses ruines. On va laisser notre nation souffrir. Voici la question qu'il faille se poser. Et se dire. Qu'est-ce que nous devons faire en tant que citoyens. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Chers samouraïs. Chers combattants. Vous êtes sur la tribune de l'éveil des consciences. Vous êtes avec le guide de l'éveil des consciences. Robert Théa. Spécialiste des questions de démocratie et de bonne gouvernance. Et lorsqu'on parle de la démocratie. Lorsqu'on parle de la bonne gouvernance. Les deux sont liés intimement. Chers samouraïs. Chers combattants. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Démocratie et bonne gouvernance. Les deux sont liés. Lorsque nous sommes en face d'une situation de bonne gouvernance. La démocratie devient une effectivité. Et c'est tout le peuple qui en bénéficie. Mais lorsque nous sommes dans une situation comme celle de la Guinée. Et lorsque vous en parlez. Les gens considèrent que vous exagérez. Les gens pensent que vous êtes contre eux. Lorsque nous sommes dans une situation telle que celle de la Guinée. Où la mauvaise gouvernance bat son plein. Les conséquences. C'est ce qui se produit aujourd'hui à Kounsitel. On n'a dit à personne d'aller à Kounsitel. Mais les gens se préparent. Ils quittent Konakry pour Kounsitel. Ils quittent. Certains quittent même la nuit. Hier j'en parlais ici. Que certains quitteront Konakry pour Kounsitel. Et aujourd'hui dans les grandes gueules lors de leur émission. Moussa Moïsila n'a pas manqué de faire le témoignage. D'un monsieur qui est venu aux environs de 22 heures. Pour payer un matériel. Qui lui permettrait d'aller exploiter l'or. A Kounsitel. Nous vivons dans une pauvreté extrême. Ce n'est pas une malédiction. Cette pauvreté peut partir. Par le travail des hommes. Par le travail des citoyens que nous sommes. Lorsque nous travaillons. Ou lorsque nous poussons le gouvernement à travailler. Nous pouvons connaître le bonheur. Tous les états sont passés par là. Ce que la Guinée vit aujourd'hui. C'est quelque part normal. Tous les états sont passés par là. Mais il faut une prise de conscience de la part de tous les citoyens. Qu'on prenne conscience. Qu'on comprenne que trop c'est trop. Que trop c'est trop. Qu'on apprenne à s'aimer d'abord en tant que concitoyens. Qu'on brise entre nous les barrières politiques. Les barrières ethniques. Les barrières religieuses. Qu'on brise le mythe de ces mots-parents qui sont au pouvoir. Qu'on brise tous ces mythes là. Et qu'on se regarde en face. Qu'on se parle en face. Qu'on se dise. Oui, nous voulons le développement de cette nation. Aujourd'hui, nous autres, nous sommes en train de souffrir. Mais il est de notre devoir. En tant que citoyen Guiné. Parce que l'état Guiné a payé pour notre formation. Il est de notre devoir de nous asseoir. Et de nous dire oui. Nous avons souffert. Par la faute de nos dirigeants. Et par notre faute aussi quelque part. Parce que cette mauvaise gouvernance dont nous faisons allusion. Chacun a sa part de responsabilité. Et dire que nous avons souffert. Nous continuons à souffrir. Mais qu'est-ce que nous voulons que notre nation devienne. Dans deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, dix ans, trente ans, quarante ans plus tard. Mais malheureusement, excusez-moi, nous avons l'habitude, en Guinée, de ne projeter dans l'avenir que pour quatre ans, cinq ans. C'est-à-dire d'une échéance électorale à l'autre échéance électorale. Pourtant, il va falloir que nous ayons une vision. Qui parte même au-delà de cent ans, au-delà de deux cents ans. C'est en cela que nous marquerons notre histoire, chers Guinéens, chers compatriotes. C'est en cela que nous marquerons notre histoire, et positivement. Donc, encore une fois, ce qui se passe à Kounsitel. J'ai beaucoup pitié. J'ai assez de peine pour nos compatriotes qui sont à l'instant bloqués. À Mahmoud, à Pita. Chers compatriotes, chers samouraïs, vous qui êtes à Kounsitel, à Gawal, à Dalaba, à Pita, à Mahmoud, recevez les salutations du samouraï que je suis, et sachez que nous sommes de cœur avec vous. Et comprenez que ce que vous traversez aujourd'hui, nous sommes de cœur avec vous. Mais ce sont les conséquences de la mauvaise gouvernance. S'il y avait la création de l'emploi, s'il y avait assez d'emplois dans le pays, vous n'alliez pas vous livrer à la recherche de la pierre précieuse un peu partout. Certains, j'ai même appris que certains marchaient des kilomètres et des kilomètres à pied, parce qu'ils n'avaient pas le transport. Beaucoup se sont déplacés par moto. Arrivé à un certain niveau, certains n'avaient plus le carburant. Parce qu'il n'y a plus de l'or de l'autre côté. Il n'y a plus de l'or. Il n'y a plus de l'or. Donc, comprenez que lorsque nous sommes en face d'une situation de mauvaise gouvernance, parce qu'il faut qu'on le dise encore une fois, notre pays baigne dans la mauvaise gouvernance. Les rapports des institutions crédibles à cet effet font foi. Alors, chers samouraïs, chers combattants, je ne suis pas en train de voir mes cœurs. Je ne suis pas en train de voir mes cœurs. Je ne suis pas en train de voir mes cœurs. Et je ne vois pas les partages. Chers samouraïs. Donc, voici ce que nous devons retenir par rapport à la situation de Kouzitel, par rapport à ce qui se passe. Aujourd'hui, ils ont bloqué, ils ont fermé le site, jusqu'à Nouvelle-Ordre. Le gouvernement nous dit, des études vont être menées pour savoir si la mine d'or existe. Et ensuite, le gouvernement va déclarer exploitable la mine d'or de Gawal. Ça fait très mal, hein, à nos concitoyens qui sont déplacés et qui sont là-bas. Ça les fait très mal. Le gouvernement va déclarer la réouverture avec une réglementation. Quand le gouvernement va déclarer l'exploitation du site, Dieu seul sait combien de compatriotes auront la possibilité d'aller à l'IFLA. Même le gouverneur de l'Abbé, le gouverneur de Boké, les deux se sont dit être surpris de la spontanéité par laquelle la localité a été envahie. Elle a été envahie, elle a été remplie. Ils se sont dit être surpris. C'est normal que vous soyez surpris, cher gouverneur. C'est normal. Vous ne le savez peut-être pas. Mais les gens souffrent. Il y a la pauvreté en un point finir. Et c'est à cause de cette pauvreté-là que Kousi-Tel a été remplie un coup caout. C'est ça. Aujourd'hui, le Guinée est à la recherche du bonheur. Parce que ça ne va pas. Ça ne va pas. Alors, chers samouraïs, chers combattants, je ne serai pas très long. Je ne serai pas très long ce soir. Comme vous le savez, votre samouraï est souffrant ces deux jours-là. J'ai mal aux yeux. Voilà. Mais ça va un peu mieux. Mais quoi qu'il advienne, heureusement que Orange est en train de maintenir stable maintenant ma connexion Internet. Quoi qu'il advienne, soyez rassurés que chaque soir, nous serons là sur la tribune de l'éveil des consciences. Nous allons éveiller les consciences comme d'habitude. Quoi qu'il advienne. Alors donc, chers samouraïs, chers samouraïs, merci Alassane Diallo depuis la RCI. Alors, chers samouraïs, s'il y a des commentaires, la première partie de la vidéoconférence est achevée. S'il y a des commentaires que vous voulez laisser, s'il y a des questions que vous voulez poser, vous pouvez les poser. Celui qui insulte là, je vais te bloquer tout de suite. On n'insulte pas sur les vidéoconférences du samouraïs. Et puis, faites très attention. Si tu m'insultes et que ça me fasse très mal, je te pose une plainte contre toi en justice. Ça, il faut qu'on soit clair. Je ne vais pas t'insulter. On n'insulte pas ici. Si vous êtes nouveau sur la page, ici, on n'insulte pas. Si vous insultez, je vous bloque. Ou si je suis trop énervé, on va vous rechercher et on sera ensemble à la justice. Moi, chez moi, on ne joue pas quoi. Je ne plaisante pas. Je ne ressemble pas à vos autres blogueurs et autres noms. Je ne suis pas de ce genre. Il faut que ce soit très clair. Donc, chers samouraïs, chers combattants, Guinée Vérité, voilà. Donc, si vous avez des questions à me laisser, vous pouvez laisser des questions. Je vais voir les questions auxquelles je peux répondre ou au cas contraire, s'il y a des commentaires que je peux lire, je vais les lire et avant qu'on puisse arrêter la vidéoconférence. Mamadou Diamba, comment ça va ? Mamadou Hadi, comment ça va ? Adé Bayor, il dit ma question est de savoir pourquoi notre pays est dans cette situation économique si difficile. Oui, mais Adé Bayor, on en a parlé depuis plusieurs temps ne fait que parler de cette situation. D'abord, il y a la mauvaise gouvernance et la mauvaise gouvernance nous renvoie à quoi ? Chacun remplit sa poche. Dès que quelqu'un a un poste de responsabilité, il remplit sa poche. Il y a un adage qui dit en Guinée quand tu es nommé à un poste de responsabilité et que tu ne voles pas de l'argent, mais on estime que tu es un enfant maudit. On connaît tous cet adage-là. Donc, il y a ça d'abord. Ceux qui sont nommés à des postes de responsabilité volent. Laissez-moi les cœurs s'il vous plaît. Continuez à partager la vidéoconférence. Continuez à partager. Amadou Senghor Bari depuis Barcelone, merci d'être là. Continuez à partager la vidéoconférence dans les groupes. Partagez dans les groupes s'il vous plaît. Donc, il y a ça. Ensuite, il y a la corruption. Troisième des choses, ça ne travaille pas. Au sein de notre administration, ça ne travaille pas. Tout récemment, on en parlait. Mais il faut que le président de la République se lève, qu'il parte contrôler dans les ministères pour lui permettre de savoir excusez-moi, pour lui permettre de savoir quels sont ceux qui partent, quels sont ceux qui partent travailler, quels sont ceux qui ne partent pas. comment cela ne peut pas nous mettre dans une situation économique difficile. Prenez le cadre de l'agriculture. Nous ne sommes pas comme le Burkina Faso, comme le Mali, qui sont en face d'être des territoires désertiques. nous sommes un état où la terre est fertile. Nous avons suffisamment de terre agricole. Nous avons suffisamment de terre cultivable. Nous avons assez de bafons. Combien de bafons sont aménagés ? La production économique interne, notre production économique interne, ça fait défaut. Les quelques-uns qui se lèvent et qui décident de se lancer dans l'entrepreneuriat, dans la production interne, sont bloqués. vous avez vu, je crois que c'était l'année passée, ou même cette année, où des cultivateurs de riz ont perdu beaucoup de leurs sémences. Regardez encore le cas de ces entrepreneurs qui cultivent la pomme de terre au Futa. Au jour d'aujourd'hui, ces entrepreneurs, ils sont tombés parce que les frontières sont fermées, ils ne peuvent plus transporter leurs marchandises vers le Sénégal. Certains qui avaient des gros camions qui leur permettaient de transporter les marchandises, ces gros camions sont restés là-bas. Les fers sont en train de se rouiller. Les gros camions sont presque plus exploitables. Cela réduit drastiquement la production économique interne. parce que quand on parle de développement économique, il ne s'agit pas seulement des efforts de l'État. Tout ne doit pas seulement reposer sur la production de la bauxite, sur nos richesses minières. Mais toi, citoyen, quel est le travail que tu fais ? Combien tu as comme intérêt par jour ? C'est cet ensemble-là réuni qui détermine l'indice de croissance économique de notre nation. Mais lorsque vous voyez les initiatives privées ne sont pas encouragées ou lorsque ces initiatives sont encouragées, mon ami qui a posé la question, Adé Bayor, lorsque ces initiatives sont encouragées, ça ressemble beaucoup plus à de la poudre aux yeux. Un semblant, un véritable semblant de la part de l'État. Nous avons des cours d'eau. Des cours d'eau à l'intérieur de notre État qui faciliterait comment on peut appeler ça ? La séculture. Mais aujourd'hui, ces cours d'eau ne sont pas exploités. Ces cours d'eau ne sont pas exploités. Nous avons notre mère qui est là. même le plus bon poisson de la mer territoriale de la République de Guinée n'est pas mangé par le Guinéen. Ce sont les étrangers qui mangent. Aujourd'hui, vous n'avez pas de citoyens qui se sentent à l'aise dans le cadre de la pêche. C'est l'une des raisons pour laquelle, tout récemment, je crois, il y a de cela huit mois ou sept mois sauf erreur de ma part, le professeur Alpha Condé s'est déplacé pour aller inaugurer le don de quatre pirogues si je ne fais pas erreur sur le chiffre de pirogues qui ont été offerts aux pêcheurs de Dubréka. Quatre pirogues. Aujourd'hui, il n'y a pas un Guinée qui se sente à l'aise dans la pêche, qui se sente à l'aise dans l'élevage, qui se sente à l'aise dans l'agriculture. Voici les domaines. Lorsque ces domaines sont évolués, si on avait au moins cinq grands cultivateurs, c'est-à-dire qu'ils ont des hectares et des hectares qui produisent assez et que ces produits sont revendus ici à un tarif raisonnable, aujourd'hui, la difficulté économique que nous connaissons n'allait pas exister, mon cher Adé Bayor. Cette difficulté économique que nous connaissons n'allait pas exister. Ça n'allait pas exister. Donc, il y a plusieurs aspects liés à la mauvaise gouvernance, liés à la mauvaise gestion de notre nation qui font que nous continuions à vivre dans cette difficulté économique. Adé Bayor, mon cher ami, il y a plusieurs aspects et à cela s'ajoute, je ne veux pas revenir sur ce discours sans péternelle, à cela s'ajoute le fait que nous sommes sous le joug d'une sanction internationale. Sur le plan international, nous sommes sanctionnés. la Banque mondiale, le FMI, le Club de Londres et le Club de Paris qui sont des institutions financières qui financent les États en voie de développement, qui ont des lignes budgétaires, qui ont des lignes de financement des États en voie de développement. Aujourd'hui, ce sont des entités qui refusent de financer la République de Guinée après notre double scrutin, le scrutin du suicide, le scrutin qui a donné, qui a ouvert la voie au troisième mandat. Nous sommes sous le joug de la sanction. J'ai fait plusieurs vidéoconférences à cet effet où je n'ai pas manqué de vous le dire, cher Samouraï, que nous souffrons aujourd'hui l'une des raisons, c'est parce que l'autre recette qu'on recevait sur le plan international n'entre plus. Parce que quand vous prenez le budget de la République de Guinée, quand vous prenez nos recettes, les recettes internes ne permettent pas de couvrir les charges de la République de Guinée. Les dépenses. Et lorsque vous prenez les dépenses de notre État, il y a plusieurs catégories de dépenses. Il y a des dépenses de fonctionnement. Prenons simplement les dépenses de fonctionnement, les salaires des fonctionnaires, les équipements de bureau pour l'administration, etc., etc. Donc, nos ressources internes ne permettent pas de financer l'ensemble de nos charges, l'ensemble des dépenses de l'État guinéen. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous faisons recours aux institutions financières internationales. Même si, encore une fois, le recours aux institutions financières internationales n'est pas une bonne pratique parce que notre État et la plupart des États d'Afrique devraient rester indépendants, financièrement. parce que l'indépendance financière est gage de l'indépendance politique. Mais nous sommes en face de l'évidence. Je n'ai jamais cessé de le dire. Nous sommes en face d'une évidence. Donc, ce qui fait que nous sommes obligés de tendre la main. Donc, mon cher Adé Bayor, la réponse à votre question, c'est ça. C'est ça. On n'encourage pas la productivité interne. On ne produit pas à l'interne. Si on produisait assez à l'interne, ça allait faire accroître le PIB. Mais cet accroissement du PIB à travers les chiffres de façon verbale que le gouvernement nous fait savoir régulièrement, ça a quel impact sur nos autres ? Quel est son impact sur nos guinéens ? Voici l'une des questions qu'il fallait se poser. Ça n'a presque pas d'impact. Sous-titrage Société Radio-Canada